T'aimerais bien arriver à investir dans l'immobilier, t'aimerais bien arriver à gagner des sous avec ça, mais le problème c'est que 1. t'as pas une thune, 2. la banque elle te suivra pas parce que t'as un dossier qui est tout pourri, 3. t'y connais que dalle. Comment on fait ? Regarde cette vidéo, ça va certainement t'aider. Je m'appelle Jérémy, cette chaîne s'appelle Freugalisme. Le freugalisme, ça consiste à économiser et investir pour arriver à générer des revenus complémentaires. Quand ces revenus complémentaires arrivent à égaler ton besoin d'argent, à ce moment-là tu peux arriver à prendre une retraite anticipée. Le freugalisme, ça consiste également à réduire notre dépendance à la société de consommation pour avoir un impact sur l'environnement qui soit bien moindre. C'est une optique éco-responsable. On fait du bien à la planète, on fait du bien à notre porte-monnaie et on se libère de la société de consommation. Bienvenue dans le club. La SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle plus communément de la pierre-papier. Alors, il y a plein de formes pour arriver à faire de la pierre-papier. La SCPI, c'est l'une d'entre elles. Pierre-papier, pourquoi ? Parce que quand on parle d'immobilier, on dit que c'est de la pierre. Et papier, parce que ce sont des contrats. Ce sont des sociétés qui vont investir dans tout un parc immobilier. Ça peut être des bureaux, des commerces, des cliniques, des EHPAD, des centres commerciaux. L'avantage énorme de la SCPI, c'est d'arriver extrêmement facilement à diversifier. Et si tu as l'habitude de regarder cette chaîne, tu le sais déjà, diversifier, c'est une des bases essentielles du frugalisme. Diversifier nos sources de revenus, diversifier nos types d'investissement, diversifier nos actifs pour être le plus résilient en quelque sorte. Si tu n'es dépendant que d'une seule source de revenus, en l'occurrence probablement ton travail, à ce moment-là, dans les années qui viennent, tu vas te retrouver dans une situation de très, très, très grande fragilité. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. L'avez-vous pensé ? Non, je ne sais pas. Fini la petite auto. Fini les vacances au crotois. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ? Alors, la SCPI, ça peut servir à te constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro, bénéficier de revenus complémentaires, de revenus alternatifs, réduire ta fiscalité. Mais là, il s'agit de SCPI qui sont destinés spécialement à ce type d'objectif. En France, il y a à peu près 200 SCPI. C'est en fonction des types de SCPI et des projets de la SCPI que tu vas pouvoir arriver à déterminer en fin de compte qu'est-ce qui va être bien pour toi ou pas. Quand tu vas faire ton choix de SCPI, il va falloir que tu regardes en fonction de ce que tu souhaites faire, si tu veux faire de la SCPI française, si tu veux faire de l'international. Après, tu vas regarder le rendement. Il faut voir aussi que les rendements, ce n'est pas forcément les mêmes rendements que dans l'immobilier. Moi, j'ai montré des vidéos où j'arrive à faire des rendements aux alentours de 13% net, 18% brut. Avec de la SCPI, tu vas peut-être démarrer avec des petites sommes d'argent également. Il faut savoir qu'avec les mêmes sommes que celles que j'ai investi, tu peux arriver à faire des trucs comme du 4, 5, 6%. Ça arrive, c'est bien, mais on peut faire le double. Voilà, c'est juste ça qu'il faut considérer. Voilà, moi, personnellement, de la SCPI, j'en ai. Et j'en ai non pas via des crédits immobiliers que j'ai fait, etc., mais par mon argent propre, j'en ai mis un petit peu et j'en rajoute régulièrement pour arriver à diversifier et à faire en sorte d'étaler mes risques. Moi, mon rôle, ce n'est pas de te dire d'aller vers tel ou tel SCPI. Je ne suis pas conseiller financier. Il y a des SCPI qui vont principalement investir en Ile-de-France ou en France ou en Europe ou hors Europe. Et c'est là que c'est quand même hyper pratique parce que ça va te permettre d'étaler, de diviser en fin de compte les risques systémiques. L'idée vraiment de la SCPI, c'est de permettre aux adhérents d'arriver à faire fructifier leur argent sans réelles contraintes. Et là, c'est pas mal parce qu'on arrive à se placer dans une optique Pareto. Tu sais, Pareto, c'est l'histoire des 80-20, 20% des actions pour 80% des résultats. En arrivant à bien choisir une SCPI et investir régulièrement au bon moment, tu vas pouvoir arriver à maximiser les résultats sans avoir trop à te prendre la tête. Il y a un autre truc qui est hyper important avec les SCPI, c'est que pour certaines d'entre elles, que je connais bien, tu vas pouvoir arriver à réinvestir automatiquement les intérêts. Et ces intérêts vont générer à leur tour des intérêts. C'est ce qu'on appelle le principe des intérêts composés. J'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça et il y a également sur mon site internet www.lefreugalisme.com une calculatrice d'intérêts composés qui te permet d'arriver à faire tes simulations. Et ça, c'est vraiment un outil, crois-moi, qui est énorme. Ce qu'il y a de bien avec la SCPI, c'est que finalement, il se charge de tout. Il se charge de gérer les locataires, il se charge des travaux de maintenance. Il y a juste à investir au début et puis parfois éventuellement à faire des arbitrages. Mais il faut quand même comprendre une chose qui est importante, c'est que la SCPI, c'est un investissement qui s'envisage sur le long terme. La durée recommandée de détention d'une SCPI, elle est au minimum de 8 ans. Donc si tu as l'intention de faire ça pour faire un coût, comme on dit, et puis faire un fois deux, fois trois en trois ans, tu oublies. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme dans l'immobilier traditionnel, avec la SCPI, il y a deux manières d'arriver à gagner de l'argent. Il y a un rendement. Donc le locataire va payer un loyer et sur ce loyer, il va y avoir tout un tas de charges qui vont être déduites. Il va y avoir également l'argent destiné à la société de gestion, etc. Et puis en fin de compte, il va y avoir les détenteurs, en l'occurrence toi, qui va recevoir une petite portion de cet argent. La SCPI peut également revendre des biens immobiliers. À ce moment-là, si elle a fait une plus-value sur la revente, tu vas pouvoir en bénéficier. Pour investir en SCPI, tu peux investir à comptant, c'est-à-dire tu mets tes thunes et puis voilà, prenez mon argent. Tu peux investir avec un crédit immobilier. Donc là, tu peux aller voir ta banque, dire voilà, j'ai envie de faire un crédit immo pour m'acheter des parts de SCPI. Attention, le but, ce n'est pas de s'acheter une dette, c'est de s'enrichir in fine. Tu peux investir dans une SCPI via les contrats d'assurance vie. Tu peux investir en démembrement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bénéficier ou bien de la nulle propriété ou bien simplement de l'usufrie en fonction de ton projet. Donc là, évidemment, ça dépend des SCPI. À toi d'aller voir, à toi d'aller creuser, à toi d'aller te renseigner. Une fois par an, ils vont te donner un document pour préparer ta déclaration. Un truc à savoir aussi, c'est que quand tu es détenteur d'une SCPI, tu ne vas pas payer de taxes foncières. Alors, il ne faut pas croire que tout est tout rose et que tout est magnifique. Si tu as l'habitude de regarder régulièrement mes vidéos, tu le sais, je ne tords pas la réalité et je ne veux pas la falsifier. Maintenant, je vais te présenter 5 défauts des SCPI. Et pour ça, je me suis référé à un article excellent que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Net Investissement. Alors, le premier défaut des SCPI et non des moindres, il s'agit des secteurs d'activité. Et c'est quelque chose qui est hyper important, c'est d'arriver à vraiment comprendre la stratégie d'investissement de la SCPI sur laquelle tu envisages d'investir. C'est-à-dire que si cette SCPI fait un mauvais choix d'investissement, fait un mauvais choix de stratégie, c'est qui qui va en payer les frais à la fin ? C'est toi. Il faut se méfier des SCPI fiscales qui envisagent d'investir dans du Pinel. Le Pinel, je te l'ai dit, c'est dangereux parce que le truc, c'est que généralement, les promoteurs vont vendre beaucoup plus cher le bien que le prix normal du marché. Attention, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur les SCPI de rendement. Elles ne sont pas nécessairement meilleures que ça. Il peut y avoir des risques, des frais cachés, des soucis de gestion liés à ça. Un des problèmes qui peut être lié à ça, il va s'agir de la liquidité. Je t'ai expliqué que c'était bien de rentrer dans la SCPI, mais il faut aussi voir comment tu vas pouvoir en sortir, comment tu vas pouvoir revendre tes parts de SCPI et surtout, et surtout, sous quelles conditions. Un truc hyper important qu'il faut arriver à envisager, quand tu achètes des parts de SCPI, tu vas les acheter à un certain prix. Mais quand tu désires les revendre, la SCPI va te dire, vous pouvez revendre votre part à tel prix. Et le prix de revente n'est pas le même, évidemment, tu te doutes bien que le prix d'achat. Le prix auquel tu arriveras à revendre la part, finalement, il n'y a que ça qui est important parce que c'est ce qui va déterminer la somme d'argent que tu auras dans la poche à la fin. Un truc hyper important qu'il faut arriver à envisager, il s'agit bien évidemment de la fiscalité. C'est sûr que si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts, tu ne vas pas y couper. Et là, il faut vraiment arriver à bien anticiper et faire des bons calculs pour ne pas te planter. Il y a un risque supplémentaire et non des moindres, c'est le risque locatif. Et là, on a vu l'émergence d'un phénomène nouveau, il s'agit du télétravail. Si tout le monde se met à télétravailler depuis chez soi, il ne va plus y avoir personne dans les bureaux. Du coup, les entreprises, elles ne vont plus avoir besoin de louer. Et du coup, les SCPI, elles vont se retrouver avec des immeubles sans locataires qui vont être vides. Il y a un autre problème qui s'est déjà produit et qui arrive parfois, notamment sur les petites SCPI, c'est les problèmes de trésorerie. Tu sais, tu vas avoir un des adhérents à la SCPI qui va se pointer à l'Assemblée Générale et puis qui va mettre un petit peu plus le nez dans les comptes et puis qui va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de thunes. Ça fait partie des risques. Nous avons donc vu comme avantages, pas besoin de disposer de grosses sommes. C'est idéal pour que tu puisses arriver à te constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro. Il te suffit régulièrement d'acheter des parts de SCPI, pourquoi pas grâce à un virement automatique. Ça permet d'investir sans les banques, à ton rythme, tout en arrivant à diversifier automatiquement tes revenus. Et puis, c'est aussi une manière assez originale d'arriver à acquérir de l'immobilier de bureau. Ça peut être aussi très intéressant, comme je te l'ai déjà dit, pour diversifier sur le plan géographique, notamment hors de France ou hors d'Europe. C'est parfait pour arriver à bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier puisque tu vas réinjecter, si tu le souhaites, directement les intérêts. Ça s'inscrit totalement dans une gestion type effet pareto, c'est-à-dire les fameux 80-20. On essaye de faire un minimum d'efforts pour avoir un maximum d'effets. Par ailleurs, nous ne voulons pas travestir la réalité, donc il faut considérer qu'il y a un certain nombre de défauts. Tu n'as pas forcément le contrôle sur le prix de revente de tes parts de SCPI. La durée de détention est relativement longue. On recommande 8 ans pour que tu puisses arriver à réellement gagner de l'argent. Il y a des secteurs qui peuvent être risqués. Enfin, il peut y avoir des vacances locatives, comme je te l'expliquais, le télétravail va se populariser. Il faut faire très attention aux SCPI dites fiscales qui investissent via des systèmes type Pinel puisque bien souvent, le prix des biens qu'ils achètent sont très largement surévalués. Si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts. Voilà, ça, on n'y coupe pas. Et puis, il peut y avoir aussi un dernier risque, c'est celui des problèmes de gestion de trésorerie. Bon, c'est quand même très encadré, mais ça fait partie des choses qu'il faut considérer. C'est possible. Voilà, j'espère que ça t'a donné un bon aperçu. Un des gros avantages quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on peut rentrer dans une SCPI avec des petits montants en optique de diversification. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est excellent. C'est bien d'en avoir un petit peu. Après, tu sais, c'est comme tout. Il ne faut pas mettre toutes ces billes dans le même panier. C'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme. N'hésite pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir et pour permettre à YouTube de mieux référencer cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos que je propose. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger ton guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages d'informations pour arriver à faire des grosses économies au quotidien. C'est gratuit. Voilà, c'était Jérémy. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao.